... Massy-Oyonna, choco, combien déséquilibré de cette 11e journée de Pro D2. Ce vendre d'histoire au stade Jules Ladoumègue entre Massy qui n'a plus perdu depuis deux matchs à domicile et Oyonna qui cherche une première victoire à l'extérieur depuis le mois d'août. Oyonna qui est fébrile dans le secteur de la mêlée en début de match, mais Oyonna qui va créer le danger le premier dans cette rencontre et s'est refusé à Duccojo peu avant le quart d'heure de jeu après l'an avant de passe de Quentin Etienne sur l'action qui suit quelques minutes plus tard. Les joueurs de l'un qui vont faire craquer finalement le rideau défensif du RCME. Premier essai de la partie inscrit par le 3 quart centre Mitch Inman. 7 à 0 après la transformation de Ben Botica, mais Massy revient petit à petit dans ce match et Massy va faire douter Oyonna. Première chaude alerte, premier carton jaune contre le deuxième ligne de l'USO Steven Sykes et Massy va opter pour la pénale touche. Les Essoniens vont s'arc-bouter, se concentrer autour d'un groupé pénétrant. C'est l'arme fatale des joueurs de l'Essone dans ce début de saison et c'est le talonneur Thomas Borde qui est à la conclusion de la réplique massicoise. Transformation du Sud-Africain. L'arrière du RCME Johannes Graf, 7 partout à la demi-heure de jeu et les affaires ne s'arrangent pas pour Oyonna. Toujours aussi indiscipliné, deuxième carton jaune à l'espace de quelques minutes. Cette fois, c'est Ancel Pion pour une charge illicite. Oyonna est à 13 contre 15. Bis repetita, on prend les mêmes et on recommence. Massy qui va trouver la faille pour la deuxième fois en quelques minutes. Et encore une fois, c'est grâce à son groupé pénétrant que le club Essonien va trouver l'embut pour la deuxième fois de la partie. Thomas Borde encore une fois pour le doubler. Le talonneur de Massy, 14 à 7. Ben Botica réduit la marque juste avant la pause, 14 à 10. Du retour des vestiaires, Massy encaisse à son tour un carton jaune. Plaquage dangereux de Bitouniata qui laisse son adversaire au sol. Ben Botica ne se fait pas prier et ajoute trois nouveaux points. 14 à 10, le début d'un long calvaire en seconde période pour Massy. La supériorité, la densité physique des Ouyomens va finir par faire la différence. L'essai de Duc Kojo en bout de ligne. Cette fois, il est validé à l'élit de l'USO. Pour la deuxième fois de la rencontre, Oyonna repasse devant. Et cette fois, les joueurs de l'Inde ne vont plus lâcher le tableau d'affichage dans la foulée à l'heure de jeu. Deuxième essai, le doublé pour Duc Kojo, un peu similaire au premier. L'élit d'Oyonna inscrit son cinquième essai de la saison en forme du Kojo. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ben Botica, cette fois, va s'offrir un essai. Le demi d'ouverture, hauteur de 17 points ce vendredi soir. 27 à 14 pour Oyonna. 32 même à 14 après un nouvel essai des Ouyomens. Quatre essais au total. La réduction du score, l'essai pour l'honneur des joueurs de Massy. L'oeuvre de Steven David qui vient conclure juste après la sirène cette interception. Score final 32 à 21. Victoire méritée pour Oyonna. Massy replonge dans ses travers et reste l'anterne rouge du championnat.